Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de Shadow of War, la terre du milieu, on va tout de suite continuer en allant dans la nouvelle zone, à Seerid ongol, et on va aller là en déplacement. J'espère que vous allez bien y compléter la forme, parce que moi oui, et on va pouvoir continuer là. Mon légendaire, c'est beaucoup, d'accord. Derrière les lisettes, un couteau dans la couleur et demie, d'accord, très bien. Alors, je vais faire juste une petite ellipse, pour m'occuper de toutes ces zones. Et je reviens tout de suite. Je reprends juste pour montrer les trésors comme ça. Le dernier roi du Gondor et Arnur partit affronter le roi sorcier en personne, au coeur même de Langmar. Il s'en alla vers son destin en armure de guerre, mais sans sa couronne. Nous la conservons, en attendant le jour où un roi du Gondor pourra à nouveau la porter. Mais ce roi devra avoir assez de bon sens pour ne pas défier le roi sorcier seul. Alors, on y retourne. Troisième artefact. On y retourne. C'est parti pour un souvenir d'arachné, donc là, je fais tout ce qui est annexe, vidéo vous prenez, je pense. Alors, dans quel sens ça va être ? À présent, je vis dans les noirs au profin de son empire. J'explore la toile du destin. J'assiste. Voilà. Ok, on y retourne. Un nouveau artefact. Je pense que ce plat est de facture orientale. De tous ceux qui l'ont vu, personne n'a pu reconnaître la céramique ou le style de décoration utilisé. Je sais que les orientaux venus d'au-delà de la mer de Rune n'ont jamais été des alliés du Gondor. Et leurs chars et chariots de guerre sont certes effrayants, mais j'aimerais bien en rencontrer un hors temps de guerre. Quelle que soit leur férocité, ils n'en sont pas moins des hommes, et non des Uruks ou autres sbires du Seigneur des Ténèbres. On y retourne. Le cinquième artefact. Pour les orques, le Grog est une boisson forte, mais aussi un médicament, et peut-être même un combustible pour leur machine de guerre. Bien peu de Gondoriens osent en boire, de peur de se comporter comme des orques. Mais cette boisson mérite qu'on l'étudie. Barhanor avait eu l'idée d'un poison qui, mélangé au Grog, pourrait neutraliser ou même tuer le plus robuste des orques. Hop, j'y retourne. Le cinquième artefact. La mer de Nurnen abrite des créatures à peine imaginables, mais il arrive que des preuves de leur existence s'échouent sur le rivage. Nos patrouilleurs ont trouvé ce bec de calamars fossilisé il y a des années. Si les proportions correspondent à celles des petits calamars que les pêcheurs attrapent parfois, la bête qui en était dotée devait mesurer plusieurs centaines de pieds de long. Le genre de monstre qu'on ne rencontre que dans les cauchemars, et qui prouve qu'il existe des horreurs bien pires que les orques en ce monde. Et on y retourne, le septième. En lisant l'histoire et les peuples du Gondor, les enfants apprennent bien des leçons sur l'histoire de notre royaume. Nos rois et héros, nos batailles et triomphes. Ceux d'entre nous qui grandissent aux frontières du Gondor en tirent un autre enseignement. Les professeurs ont de louables intentions, ils cherchent à nous offrir des modèles. Mais l'histoire du Gondor tout entière nous rappelle à quel point nous sommes exposés à la menace du Mordor. Le huitième artefact. Cet artefact, un fragment de pierre de lune, a été notre dernière acquisition avant l'arrivée des orques. Un éclaireur l'a découverte, encore fumante, dans les champs où elle était tombée depuis la lune. Je suis loin d'être superstitieuse, mais il m'arrive de me demander si cette pierre de lune était un mauvais présage nous annonçant la catastrophe qui allait suivre. Neufième artefact. Certains orques se faisant appeler les maraudeurs convoitent davantage les richesses que leurs congénères. C'est la cupidité et non la soif de sang qui les motive. Et contrairement aux autres orques, ils portent des bijoux comme cet anneau pour se distinguer. Nous avons trouvé cet anneau sur un maraudeur mort et nous ignorons donc son histoire. Mais il semble de style numénoréen. Si nous savions où les maraudeurs trouvent de tels trésors, nous pourrions apprendre tellement de choses. J'ai choisi un nouveau souvenir d'Arachné. Dans un moment qu'on les aura tous, ça va donner quelque chose. Allez, ellipse. Le dixième objet. Le tableau de bataille préférentielle et ses variations du Gondor est un tableau décrivant l'organisation d'une armée. Des fantassins de première ligne aux cuisiniers et chartiers à l'arrière. Chaque fois que je l'étudie, je suis stupéfaite de voir tout ce qui est nécessaire pour envoyer une armée en campagne. Il est même noté le nombre de cordonniers et maréchaux ferrants requis par colonne de soldats. Ces questions d'organisation peuvent sembler terre à terre. Jusqu'à ce que l'on se retrouve à soutenir un siège sans ration suffisante. On se penche ensuite avec plaisir sur la logistique. Et le onzième. Je n'ai jamais connu les pièces de théâtre et les cérémonies fastueuses de Minas Tirith. Mais nous avions des plaisirs plus simples, comme la musique, pour nous réconforter. Au cœur de la nuit, une simple chanson traditionnelle ou une danse constituait un véritable rayon de soleil. Je me demande si cette musique se fera à nouveau entendre un jour. Et le dernier souvenir d'un arachnée. Et puis après ça, on fera les missions de Clembrimbor. Et je survivrai à sa chute. J'en suis venue à apprécier les ténèbres. Ma progéniture s'est multipliée. Grâce à elle, je coïnce un dans la forêt noire et bien au-delà. Elle m'apporte des cadeaux comme d'autres amoureux. Ainsi, je resterai à Rackney, devenue la dernière de mon espèce. Pas du tout. Un autre souvenir, très bien. Allez, de retour pour faire la mission Abkenn de Clembrimbor. Voilà. Allez, go. Pardon, c'est ce que je chevauchais, Rackney, dans celui-ci. La plus grande des vertus est peut-être Abkenn, la prévoyance. Lorsque j'ai créé trois anneaux pour les elfes, j'ai veillé à ce qu'ils ne soient pas corrompus comme les hommes et les nains. Merde, je suis bloqué. Merde, je suis bloqué. Merde, je suis bloqué. Oh, oh. Non arrête ! Allez mais allez ! Oh la lui est mort ! Allez, allez, allez ! Nice ! Attends ! Et voilà ! Donc petite ellipse, on se trouve juste un peu pour notre mission. Donc celle-ci. Ellipse. Voilà on retourne pour Afadad. Afadad, la vertu de l'obéissance. Déjà à l'époque, il fallait aveugler les orques par une démonstration de force pour lever une armée dans le Mordor. C'était le but de l'Unique. C'est parti ! 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 Oh ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et voilà, ligne de plus, il y en a trois dans cette zone. Hop, et donc la suivante là-bas, on fait une ellipse et on se retrouve ! Voilà, pour la quête Canas. Alors qu'est-ce qu'on doit faire avec ce l'arc cette fois-ci ? C'est parti ! C'est parti. Ok, il faudra savoir. C'est pas difficile. Celui-là c'est quoi ? Il a mis la seule capitaine, ouais normal. On va se rendre là-bas. Donc cette fois-ci on va pas être hors vidéo, on va le faire là. De vous merouiller, il faut la dernière compétence. Et alors-y. Je pense que le roi sorcier va s'installer ici. Je pense que le roi sorcier va s'installer ici. On va descendre, ok. Quand le jour... Lui... Non, d'accord. Il est friqué par... Feu de l'aurore... Et lui, il ignore que ça frère. Ça frère, il est un seigneur porteur de pierre. Je pense que c'est un seigneur porteur. Je pense que c'est un seigneur porteur. Je pense que c'est un seigneur porteur. Hum. What ? Alors attendez. Quand le jour avance... Encore le jour... Effrayé par... Feu de l'aurore... Il est... Par un seigneur porteur de... Bravo. Qu'il... Point... Tendez. Mais wtf. Quand le jour... Quand je joue... Non. Peut-être pas les four goals... Est-ce qu'il est temps que je suis ici ? Attendez je vais voir parce que là je ne vois pas du tout Voilà c'est bon Le jour point oui mais c'est de l'ouest qu'il vit et avance toujours vers l'est, éternel et lumineux Ok Très bien très bien très bien Ça pour le moment ça pour un peu il n'y a pas d'intérêt On va aller faire la quête, c'est quoi c'était de porter là-bas C'est longtemps que je n'ai pas fait de quête principale Ah bon, j'ai fait une heure et demie que je suis sûr là Il y a un truc pour récolter les objets donc Il faut bien que je tape du monstre un jour Ah merde hein Croc Un couteau dans la nuit Valentir désormais hors d'atteinte d'une vision d'Arachne pourrait être conquisté Oh goduma C'est pas grave Nos ennemis ils ont l'air Troll carrier D'accord Sous-titres par Jérémy Diaz On a sauvé le maître de lumières Gollum Pourquoi m'avoir sauvé, dis-moi ? C'est pas à toi que je parle Stupide rondeur C'est pas à toi que je parle Il oeuvre pour cette maudite araignée Non, non La terrible maîtresse des ténèbres veille sur Gollum Gollum veille sur le maître de lumières Le maître de lumières tout, le seigneur des ténèbres Et c'est l'araignée qui tire les ficelles Sauron est son ennemi comme le nôtre Et on ne choisit pas toujours ses alliés En route Viens, maître de lumières Gollum va te montrer un chemin plus rapide Gollum, gollum Ce n'est pas un simple troll Ce sont des Ologai Des trolls de guerre Ils sont plus futés, plus rapides Et insensibles à la lumière Les troupes de Sauron sont plus puissantes que jamais On les aient autant qu'on aient les méchants orques On garde nos distances pour éviter d'être aiguës à petits morceaux Comme quand tu as tenté de me briser le crâne avec une pierre lors de notre dernière rencontre Non, c'est faux ! On n'aurait jamais blessé le maître de lumières ! On va se rachouter, d'accord ? Ça reste à voir Tu es proche maître de lumières Très près Bonjour, Rackney ! Je sais ce qui vous amène Rends-nous ce que tu as volé Silence, créateur ! Tu n'as rien à dire Volé ? Il m'a supplié de le prendre Et toi, que veux-tu, Talion ? Je suis là pour Minasithil Tu désires la sauver Mais elle a peut-être déjà sombré Tout n'est pas encore perdu Tes visions disent vraies ? Orment une autre Dans quel but ? Pour savoir ? Pour terminer ? Oh, inutile de me répondre Vois ta vérité Tu veux monter en grade ? Il suffit de tuer Tu veux te faire remarquer ? Tue un beau rose Plus ta cible sera grosse, plus tu monteras haut Oh Ah Ah Idril Elle meurt Beaucoup mourront avant la défaite de Sauron Alors il faut agir en conséquence Si nous tuons l'assassin Peut-être que ça n'arrivera pas Elle peut survivre Elle vivra ou mourra avec honneur Sans que la guerre en soit changée C'est Castamere qu'il nous faut protéger Si les victimes de cet assassin Nous perdrons le Palantir Il faut arrêter l'assassin Il faut arrêter l'assassin Tu sais où le trouver ? Oui On a reconnu sa lame courbée Une lame de Morgul Oui Il tue Tue Poignarde tous les gardes du corps Du chef de guerre Si nous trouvons les gardes du corps Ourok qu'il vise Nous trouverons l'assassin Le premier poche Par ici Le premier poche Oh, oh Oh, oh Oh, oh Le premier garde du corps doit être par là Oh, 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 oh Je te suis Tu m'as dit que tu avais reconnu la lame courbe de l'assassin Tu vois donc les visions d'Arakne ? Oui, maître de lumière L'un des gars du corps était proche On en est sûr C'est pas bon Seule une lame de Morgul a pu causer ses blessures Alors là on voit que les pieds donc je vois pas la blessure Il est mort depuis un certain temps Nous devons être plus rapides si nous voulons rattraper l'assassin Oui On sait où trouver un autre garde du corps À mesure qu'il grimpe les échelons L'assassin cherchera des cibles plus importantes Comme Castamere Oui Castamere est le seul à savoir où se trouve le Palantir Il faut à tout prix qu'il reste en vie On sait qu'il y a un méchant orc ici On est proche Tu peux le trouver ? Hop ! Donc il est juste là dans la... C'est un peu fade 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 C'est pas pratique de manger un truc qui bouge encore Peut-être qu'elle les aime frais Des plaies causées par une lame de Morgul Comme le précédent Cette attaque est plus récente que l'autre Nous nous rapprochons Galun devrait savoir où est la prochaine cible Tu n'iras pas loin J'ai trouvé un autre Oruk. Son cadavre est encore chaud. Nous sommes tout prêts. De plus en plus prêts. En fait, on en est là où est le prochain. Ces stupides orques ne voient pas Golo. On se faufile et on entend plein de choses. Très bien. C'est des doigts. Toujours bruyant et méchant. Mais il n'aime pas les mouches. Mon paresseur, surtout l'assassin, il court dès qu'il envoie. Ok. C'est bien. Ok. Ah, c'est donc lui. Ah. C'est pas lui. C'est pas lui. J'ai levé. J'ai levé de moi. Si tu penses pouvoir m'arrêter, prépare-toi à une grande déconvenue. Arrête de saloperie ! Je demande Arachnée pour Minasithil. Minasithil retournera à la poussière. Seul importe la pierre de vision. Ose me dire que l'anneau n'a pas eu raison de ton âme. La métresse des ténèbres sera contente. Oh oui, précieux, contente. Hop, bless the bow. D'accord. Je vais faire la riquette tout de suite. C'est loin, pas grave. Le talentir peut encore trouver une main des ennemis. Nous avons passé les lignes ennemies. C'est le moment idéal pour semer le chaos dans les rangs de Sauron. L'assassin avait encore une cible. Nous devrions finir sur... Attendez, je reviens. Alors voici, désolé. Et tu es le dernier garde du corps du chef de guerre. Allez, on y va. Ah oui, attendez, je vais juste te voir. Il n'y a que 4 quêtes d'arachnée apparemment. Après, il y a tous les trucs sur les autres 4 là. Ça va être long le jeu, je pense. Les forces de Sauron continuent de croître. Les Gondoriens vont devoir pénétrer au cœur du Mordor. Je ne voulais pas le tuer, mais tant pis. L'armée hors clan, ses attaques depuis 6-8 Ongol avec Baranor. Faites régir les combats au Mordor. Baranor, vous ne pouvez pas être à court d'orques dans la ville. Il en reste quelques-uns. Et nous en chassons un en particulier. Le dernier garde du corps du chef de guerre qui mène le siège. Chef de guerre. Les chefs de guerre sont des orques très puissants, souvent protégés par le capitaine. Vous pouvez commencer par identifier et traquer ces gardes de corps pour citer grandement l'élimination du chef de guerre. Je crois que nous cherchons le même orque et pour atteindre le... Chef de guerre, il faut tuer ses gardes du corps. Vous semblez avoir de l'expérience dans ce domaine. Suffisamment. Je vous suis. J'ai failli mourir sous les coups du dernier chef suprême. Celui-là avait été dit... Rejoins tes frères dans la mort. Qu'est-ce que tu as tué l'assassin ? Vous avez entendu ça ? Ça, c'est pour Mina Sittil. L'attaque qui m'a déçu, elle a été fantastique. Tu es mort ! J'ai hâte de m'envoyer. Il m'enlève le plan, moi. J'en ai tué tellement que j'ai perdu un corps. C'est à ça qu'on reconnaît une belle chose. Morte l'ennemi ! Salutations du Gondor. Tu vas mourir ! C'est à ça qu'il y a eu de l'ennemi de l'ennemi de l'ennemi de l'ennemi. C'est bon, on va y aller maintenant. Moi, ce que je préfère, c'est tuer des ailes. C'est tout. C'est bon ? J'ai vu quelque chose. Qu'est-ce que des poros viennent fabriquer ici ? Vous avez envie de mourir ? Ça fait mal. Je plains presque le chef de guerre qu'on traque. Il va se sentir seul sans ses gardes du corps. Il ne tardera pas à les rejoindre. Déjà ? D'accord. On va aller là pour s'assurer la taille du chef de guerre. C'est un chef de guerre. On va aller là pour s'assurer la taille du chef de guerre. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'était la dernière zone à faire. On va voir ce que ça va donner. Ce chef de guerre fait confiance à son système d'alarme. S'il se déclenche, il viendra là où nous l'attendons. C'est la fin. C'est là pour s'assurer la taille du chef de guerre. Avec 50 octobre, j'ai l'assumé. De moi. Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti, je t'ai quitté. Ah, y'a. Allez, viens, Chateauker. Allez, viens, Chateauker. C'est l'œuvre du roi sorcier. Il nous nargue. Je dois récupérer mon anneau. Et tu l'auras. Mais avant ça, il faut s'occuper du traître Aminacitil. Talion, l'angeur querelle, ce tuer rempli de fièles, les orques lévissants, les mortelles dilacèrent, nos cerveaux et les cisailles, leurs visages et l'entailles. Il peut être utile. Il peut être utile. Et donc, nous, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'ai, mais surtout vous abonner à la chaîne. C'était tout, c'était pour la chaîne qui m'a l'acheté. Passez une bonne journée. Bonne soirée. Et puis, de plus de jeux vidéo.